Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour l'épisode d'Aude sur Stargate Time Keepers. On rappelle que vous avez 20% chez le partenaire Gamesplanet avec le code SYNNEGATE, si vous le faites, ça soutient la chaîne et nous sommes contents. Voilà, on va pouvoir faire une petite sélection d'épisodes et aller directement à l'épisode 2, c'est parti. Following her valiant efforts in Antarctica, Colonel Eva McCain was assigned to the Lambda Site, an off-world outpost of Stargate Command. From there, she leads operations in aid of Jaffa groups, resisting the Gua'uld. The planet Hactal is a base and refuge for female Jaffa who escaped Moloch's oppression. Guided by Atta, a scout in the Hactal Resistance, Eva is leading a convoy of supplies bound for a camp on Hactal. When their journey is suddenly disturbed by an unexpected threat. Très bien, donc Hactal, une planète forestière qui est menée que par des femmes et d'ailleurs c'était dans un épisode qui s'appelait Les Amazones, voilà. En français. Quoi tu connais tous les épisodes par cœur ? Oui presque. Est-ce que je suis un grand fan ? Non, 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 c'est pas vrai. Alors, nous avons une nouvelle madame, Atta, qui n'est pas un personnage dans Stargate SG, séchez-le. Donc Atta frappe avec son bâton, très bien. Elle peut taper les gens, elle peut donner des coups de tricot aux gens, très bien. Bâton chargé. J'ai plein de blagues qui viennent de m'arriver en tête là, il ne faut pas me dire ça moi. Alors, Atta fait tourner son bâton de mattock, déclenchant une attaque au Nakwada. D'accord. Mais euh... Une attaque au Nakwada, ça veut dire boum, explosion, tout ça, tout ça ? Mouhaha ! Des broubes ! Leur ! Atta lance un objet attirant les cibles à portée de vue vers son emplacement. Ah ouais ! Donc elle, elle retourne les gens et eux vont se déplacer vers elle. D'accord. Elle peut voler les gens. On ne sait pas à quoi ça sert, mais on peut le faire. Toccal lance une grenade non mortelle, aveuglant les gens. Très bien. Et un grappa. Très bien. Et elle, elle a la grenade aveuglante et la jumelle. Alors, la grenade aveuglante, non létale qui étordit tous les ennemis. Ouais, donc, c'est une redite de ça. Sachant que si on rencontre un guerrier cul, elle n'aura pas d'arme anti-cul, elle. Attention. C'est cul, je sais, mais j'aime bien dire cul. Sachant que là, on n'a aussi que deux persos. On a Jacqueline et Micheline. Très bien. Et les jumelles tactiques. Eva analyse une cible, identifie ses points faibles, mais en vulnérable aux attaques physiques. Ça veut dire quoi, ça ? Parce que les attaques physiques, les Jaffa, sont déjà sensibles aux attaques. Ah, ça veut dire que si on analyse tactiquement un guerrier cul, et qu'on va lui casser la gueule, ça marche ? Je ne pense pas, mais sait-on jamais. Allez, faisons cette mission. Oh, regardez ! Les chevrons qui se chargent ! Oh, oui ! Ah, non, mais ce n'est pas dans l'ordre. Alors, combien y a-t-il de chevrons sur une porte des étoiles ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf ! J'espère que vous savez pourquoi. S-G-1, got it ! The weapon of the ancients ! That was above and beyond, Colonel McCain. We're forming a new team for operations with our Jafar allies, based on the Lamba site. We'd like you to lead it. Isn't the Lamba site... off-world, sir ? All right, listen up. We're headed to Hactil. We'll be escorting a supply convoy to one of their camps. Isn't sending a whole team a bit overkill ? We will provide a scout to help guide your way. How much longer till we reach the camp ? I expect about two hours at this pace. All right, thanks. Hey, hey ! Coucou ! My sisters will be very pleased to receive these supplies. We greatly appreciate your generosity. No problem. We're happy to help. Hmm, we've stopped moving. Is there a problem ? But no, there's no problem. There's no problem. Colonel, there are Jafar warriors on the path ahead. Molok's men. They're blocking the way. Molok ? That's not good. Atta, can we change course ? It might be possible. There are many paths through the forest. What are our options ? After this turn, the path divides. The way to the right leads to the river. There is a bridge we can raise to cross it. It is strong enough to bear the weight. After the bridge, we can continue on a path that leads towards the camp. Otherwise, we can turn left. We shall come to a great tree with a hidden passage in its trunk. We can open it to let the convoy through. It takes two people on top of the tree to open the way. We must first pass through a clearing, then climb up. They look like many. At that point, the path divides again. We can go whichever way seems safest. Either of them will take us to our destination. So, we have options. Let's scout the area and work out the best course of action. Where ever we go, our first priority is to secure the track. We can't let Moloch's warriors endanger the convoy. That is true. Alright, let's go. Have Moloch's warriors been here before? Not that I know of. And I have lived here almost my whole life. That's what I thought. Well, you're cancer, well hidden, far from the gate, and surrounded by woods. If they're not searching for you, they might not find you. I hope you are right. The Luna's warriors are part of the way there. But there's no power to pass. I know, God isreachable. I've found all of Jaffars. I've found many Jaffars. I've found so many Jaffars. But why can't you come with my cars? I come with our Kami's猿? We have with Emma Abrams and everything. And we all work with everyone. There's no one in Stargate, right? All right? There's no vehicles. There's no vehicles blinded. There's no vehicles. In Stargate SG. No. Et oui à un moment ils attaquent quand ils vont récupérer, comment elles s'appellent déjà, je sais plus comment elles s'appellent la femme d'Apophis et bah ils ont des véhicules blindés. Accroupissez-vous dans les buissons pour vous cacher, les ennemis ne vous verront pas s'ils entrent dans, oui, que s'ils entrent dans les mêmes buissons, ah ils peuvent aussi rentrer dans les buissons d'accord, vous pouvez vous cacher dans les buissons avant qu'ils ne vous détectent, oui, bon ça on connait la mécanique, vous pouvez également cacher les ennemis dans les buissons. Très bien, donc la neige ce n'était pas les buissons, hop, non non non, c'est clic gauche, j'ai un très très gros problème avec les clics gauche et les clics droit, je n'ai aucun problème avec ma droite et ma gauche, j'ai juste un problème avec les clics gauche et les clics droit, ah elle a que 3 grenades par contre, ah mais elle a une grenade explosive là, elle a qu'un seul leur, Elle doit voler la grenade ! Ou le leur, c'est ça, la mécanique ? Bordel de bite ! Je ne vois pas pourquoi j'ai balancé une douille en fait, si je pouvais faire ça ? C'est prêt, je vais... Inna ! Micheline, jette le cadavre là ! Toi tu le jettes là ! Mistrach, qu'est-ce que c'est ? Bienvenue ! Je suis là et vous le jettez là ! Tout va bien ! Allez hop ! Voilà ! Tout de suite ça fait du bruit et bon... Atta peut voler les ennemis pour se recharger en bâton matok ou obtenir des grenades tokkal. Voilà c'est ça ! Mais elle doit voler les gens ! Peut-être qu'il fallait aller là pour voler les deux galas et avoir moins de problèmes par la suite. Il est vrai... Que ça aurait pu être une solution. Mais j'ai choisi la solution offensive. Euh... On attend et on le tabasse lui. Ah il y a des ponts là. On est d'accord que lui... Là je fais ça. Affirmative ! Merde ! Roger. Roger. Uncler... Cacher! Cacher vous ! Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution ! Cacher vous ! Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution ! Ah bah non, ça ne marche pas. Bon. Redémarrons depuis zéro. C'est un échec. Ah d'accord, ça remet aussi la vidéo, d'accord. Mais la vidéo on s'en fout. Alors, on est d'accord que là, si je fais ça là, lui je peux le tabasser. C'est vrai que les gens sont débiles dans ce jeu. Pourquoi ça va si vite ? Pourquoi le jeu allait si vite ? J'ai appuyé sur R sans faire exprès. D'accord. Voilà, on est d'accord que c'est prévu. Ah d'accord, ça nous dit ce que tu vas voler. Là, tu vas voler une grenade. Merci. Et là, tu voles un bâton de ces mains. Et là, je ne peux plus les voler. D'accord. D'accord. On ne peut plus voler les gens. Très bien. Zone d'effet assommé mêlé. Physique assommé. Ah oui, d'accord. Leur lancer. Aveuglement, zone d'effet lancé. Ah oui, d'accord. Ça, c'est physique et ça, c'est énergétique. D'accord. Roger. Et là, on fait ça, ça. On fait T. On fait... Tu tabasses, Jackie. Micheline, tu tabasses... Euh... Bernard. Et là, tu fais T. Toi, tu ligotes... Voilà. Toi, tu ligotes truc. Voilà. Et maintenant... Go ahead. Pourquoi je peux ? Merci. Hop. Quel talent ! Et cette fois, nous n'avons tué personne. Voilà. Sachez-le. Lui, je ne l'avais juste pas vu. Bon. Alors. Tu vois comment toi ? Allez, tu vois... Aller, tu vois... Qu'est-ce que ça ? J'ai pas cru. Merde. J'ai un problème avec... Avec les capacités quand même. Mais ça, ça vient de moi. Mais vous êtes connes comme des... Ah oui, non mais ils te repèrent de loin, d'accord, dans les arbres. Ok, bon. Roger. J'ai un problème avec les capacités du sens où les persos... Enfin... Bref, je me comprends. Quand t'as une capacité, tu peux quand même continuer à te déplacer. Et cliquer sur un bouton ne l'enlève pas, ne la désactive pas. T'es obligé de cliquer à la main. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'était ? C'est sûr, pas le crepe ! Mais il était censé regarder là-bas ! Tête de Zizi ! Pourquoi il ne regarde pas là où il doit regarder ? J'ai eu une bonne idée. Je suis écoutée. Regarde là-bas. Voilà ! Merci les filles ! Enfin, vous servez à quelque chose. Alors... Donc là, on est d'accord que j'ai décidé de partir sur la gauche. Bon, on est d'accord que lui, on le tabasse, hein ? Voilà. Vas-y, jette-le là. Ok. Voilà. Euh... Ah, je peux... Par contre, je peux revenir sur le chemin comme ça. C'est quoi ça ? C'est ça ? L'opportunité... Ah oui, ça va pouf 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 les gens, c'est ça ? Oui, oui, j'utilise des dénomatopées. Et alors ? Donc là, t'es en train de me dire que... Vous pouvez utiliser certaines opportunités de l'environnement pour neutraliser les ennemis dans de nombreux cas. Vous pouvez prévisualiser le résultat. Ah, ça va jeter sur ces deux mecs là-bas. D'accord. Roger. Eva peut étourdir avec une grenade étourdissante. Oui ? Pourquoi je voudrais faire ça ? Ah, parce qu'ils sont plus que un ? Ah oui ! On voit que je fais attention à ce qui se passe. Alors, attends, 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 attends. Lui, il regarde la machine. Lui, il ziote comme ça. Et lui, il fait ça. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, il va ma Cain. Ça n'a rien vu. Et donc là, si je fais ça, ça va tuer les deux là-bas. Très bien, ça va tuer eux deux. Mais on a ces trois cons à tuer. Mais lui, si je fais ça, comme ça. Quel talent ! Quel talent. Attendez. Je tente un truc. Ah mais c'est encore un bâton. Ah mais si, j'ai le droit à trois bâtons. Mais ! C'est censé faire en sorte qu'il ne le voit pas ? Attendez. C'est bien ce qui est noté. Sans qu'il se doute de rien. Comment il fait pour me voir s'il est censé se douter de rien ? Ah oui, parce qu'il tourne la tête, d'accord. D'accord. Donc là, tu me dis que je peux balancer une grenade là, comme ça. Et ça touche mes copains ou pas ? Je ne sais pas. Affirmative. Hein ? Mais... Pourquoi j'utiliserais un truc qui ramène des mecs de loin ? Parce que là, le tuto me dit en gros... Utilise la grenade. Parce que si j'utilise ça, on est d'accord que lui, il va me voir. Là, voilà. Donc c'est débile. Parce que la grenade a attiré les mecs qui étaient là. On est d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Roger. Ah non. Bah pourquoi ils ont bougé alors ? Oui ? Pourquoi tu ne les ligotes pas ? Fais chier. Mais il y a toujours un mec pour te voir. C'est horrible. Mais elles ont perdu du temps. Elles ne les ont pas ligotées tout de suite. J'avais demandé de ligoter. J'avais appuyé sur la touche. Donc, tu ligotes. Tu ligotes. Tu prends. Tu jettes. Il n'y a pas de temps. Longe-toi. J'ai fait une faire niquer encore une fois parce que... Les persos ont un temps de latence quand même. Assez impressionnant. Sur leurs actions. Celle-là, hop, t'es obligé d'attendre pour pouvoir le jeter. Et t'es obligé de t'approcher. Tu ne peux pas dire... En fait, tu ne peux pas dire jette-la. Non. Il faut qu'elle soit dans le cercle. Elle ne va pas se déplacer pour jeter. Il faut voir ce qu'il y a fait. Elle ne s'aventurait que deux. Allez, lui, il s'en bat les couilles. Oui, oui, j'ai un plan. Il y a lui qui regarde par là. Il y a lui. Bah, lui, on va le tabasser. Mais comment il l'a vu? Est-ce qu'il y a la moitié de sa jambe qui dépasse? Vas-y, c'est chiant. Putain, c'est vraiment hyper précis. Ligote-le. Ligote-le. On va ligoter celui-là tout de suite. Voilà, ok. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, on ne va pas passer par là. Cette zone est chiante. À cause de lui, là. C'est lui qui me casse les couilles. Après, il y a lui à tuer. Il y aura lui à tabasser. Est-ce que lui, tu peux le tabasser sans te faire voir? Oui. Et comment ça se fait que lui ne me voit pas alors que lui me chope de super loin, quoi? Il y en a qui ont des yeux et il y en a qui n'ont pas de yeux, quoi. Dans le jeu. Regardez. Là, je clique. Et en fait, elle ne va pas se déplacer. Je dois lui demander de se déplacer pour après aller le jeter là-bas. Et lui, comment ça se fait qu'il ne me voyait pas? Il ne me voyait pas quand? Ah oui, d'accord. Putain. Les angles de vue ne sont pas clairs. Ok, toi, tu le prends. Tu vas le jeter là-bas. Toi, tu le prends. Tu vas le jeter là. Toi, tu le prends. Et merde. Casse-toi! Casse-toi! Pourquoi il a été jusque là? Il me voit là et lui, il va jusque là. Ça n'a pas de sens. Non, mais reprenez vos positions, ne faites pas chier. Ils cherchent longtemps? Putain, ils vont, hein? Eh, ils vont vraiment loin de la zone où ils t'ont vus, hein? Et ils cherchent pendant combien de temps, là? Non, mais à un moment, il faut arrêter de chercher, les mecs. Oh, ils cherchent longtemps. Ça fait plus d'une minute qu'ils nous cherchent. Juste parce qu'encore une fois, les personnages sont lents à exécuter leurs actions, quoi. Je ne comprends pas, mais en fait, pourquoi ils doivent souffrir, hein? Ah, putain. Pas possible. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Dis-moi juste pour... Je veux sauvegarder. Pourquoi il y a une REC qui me dit que là, je ne peux pas sauvegarder? Merci. Putnaise. Elle n'a pas tapé. Elle n'a pas tapé parce qu'elle doit être au corps à corps pour taper le mec. Elle doit arriver au corps à corps. Quand tu sélectionnes taper, tu es obligé d'être au corps à corps. Ça, c'est chiant, ça, par contre. Quand tu donnes un ordre, elle ne va pas aller, elle ne va pas avancer de taper le mec. Je suis écoutée. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Pourquoi j'ai pas de... J'ai pas le cercle. Pourquoi? J'avais un objectif de faire ça, d'accord. Il y a des trucs un peu long quand même, mais... Il y en avait trois, il n'y en a plus eu que deux. Très bien. Ah, mais lui, il meurt aussi. Bah oui, on l'a tué. Mais oui, on a un plan, regarde. Tout se passe bien. Là, le convoi pourra passer tranquillement, il n'y a plus personne. Alors, levez le pont. Prenez le chemin de droite. Levez le pont pour le convoi. Alors, le pont, il est où? Où est ce pont? Donc, c'est par là. Là, il faut le tabasser. Ah, c'est là. Donc, on a deux ennemis. C'est quoi, ça? Ah, mais c'est un guerrier. D'accord. Oui, parce qu'il a le masque. D'accord. Et pour aller lever le pont, il faut aller jusque là. Et il y a deux Jaffa blindés. Ah, c'est peut-être ça quand ils disent mettre en évidence les points faibles des Jaffa blindés. Peut-être. Ok. On va s'en sortir. On peut utiliser les jumelles tactiques pour aller analyser les rangs physiques. Pour analyser une cible. Une fois analysé, les Jaffa blindés et les officiers Jaffa deviennent vulnérables aux attaques physiques de n'importe quel monde du groupe. D'accord. Pendant combien de temps? C'est un debuff? C'est pendant une minute? C'est pendant... Ah non, d'accord. J'ai le... J'ai un... D'accord. Il n'y a pas de debuff. Enfin, vous ne voyez pas l'image de la jumelle devenir de plus en plus petite. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de debuff ou alors ça dure longtemps. Il peut aller là. Tabasser ces deux-là. Ah merde! Le Luc, il se déplace. Et il va jusque dans le... D'accord. Ça, ça me... On est d'accord que ça, ouais. Ça, c'est physique. Je choisis la solution offensive. Toujours. Regardez. Là, si... Je vais lui dire d'aller là. Et si je clique... Euh... Gauche. Là. Comme c'est en dehors du cercle. En fait, elle ne va pas se déplacer. Tu es obligé de penser à déplacer le personnage. Puis cliquer gauche. Ce qui est un petit peu... Voilà. Mais... Ça ajoute une sorte de difficulté au jeu. Donc, euh... Bref. Moi, j'ai pas beaucoup l'habitude de ces jeux-là. Les types d'attaques. Par défaut, les jaffes à blindés sont résistants aux attaques physiques. Et sonneront l'alarme si de telles attaques sont utilisées contre eux. Bah oui. On le voit dans la série. Ils sont plus forts. Les attaques énergétiques sont efficaces contre toutes les cibles, à l'exception des culs. Très bien. Le bâton mattock chargé peut effectuer une attaque énergétique sur plusieurs cibles. Mais là, il est tout seul. Donc, pourquoi est-ce que j'utiliserais le bâton mattock chargé ? Alors qu'il est con comme un manche à balai parce qu'il ne regarde pas à droite. Que je peux faire une analyse tactique de son slip. Et que je peux aller lui arracher les balls. Voilà. Pourquoi j'utiliserais une capacité qui a un nombre d'utilisations limité ? Parce qu'en fait, comme je ne suis pas à fond dans toutes mes utilisations... Mais vous le savez, je l'utiliserais contre le boss de fin, c'est premier. Avant le boss de fin, je l'utiliserais une fois. Hello. Là, il y a deux jackeys. Pourquoi je ferais tomber du bois sur ma gueule ? Ah oui ! Qu'est-ce que tu as besoin ? Genre, j'envoie un leurre. Ah mais à portée, mais c'est quoi la portée ? Non, 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 non ! C'est-à-dire que, est-ce que eux, ils vont venir ? Si je balance un leurre là. Regarde là. Hop ! Ah oui ! Non, mais si Jacqueline, elle met 20 minutes à ouvrir la cage, à un moment, moi j'y peux rien. On est d'accord ? Regardez ce qu'on va faire. On va utiliser une autre solution. Parce que moi, je choisis souvent la solution offensive. Pourquoi elle a attendu mille ans ? Pourquoi elle est allée, alors que j'avais double cliqué, pourquoi elle est allée en rampant ? C'est ça que je n'ai pas compris là. Voilà, la solution au fond. On va encore nous chercher pendant 10 minutes. Il est tout seul ? Il est venu tout seul, ce con. Voilà. Ça lui la prendra. Ok. Voilà, j'ai choisi la solution offensive. A des endroits de l'environnement seul, Atta peut escalader. Mais moi, je veux bien la faire... Et elle arriverait là... Ouais, mais là, il y a deux Jaffa, elle serait toute seule, hein, Jaffa... Ah, mais là, elle est toute seule. Ah, oui, mais là... Elle ferait tomber celle-là, quand le mec est en dessous. Ok. Et après, elle arriverait par là, mais... Est-ce que ce n'est pas ce compliqué, la tâche ? Parce que là, elle est toute seule, hein ? Bon, on va essayer. Elles sont où ? Jacqueline, Micheline, vous êtes où ? Ah, vous êtes là. Ok. Ça n'a pas l'air de marcher. Hein, d'accord ? Il ne fallait pas utiliser la corde. D'accord. Et elle, elle ne peut pas l'utiliser. Ah non, un palon. Dans l'armée, souvenez-vous qu'on n'apprend pas à grimper des échelles. Mais allonge-toi ! Elle est accroupie, là ? D'accord. J'ai l'impression qu'elle était debout, moi. Allez, ligote-moi ça. Prends-le et jette-le dans la caverne. Allez, hop ! Dans la caverne. Alors par contre aussi, le fait que les persos ne se remettent pas allongés quand tu as utilisé une... Quand tu les as assommés, ça peut être un peu chiant. Après le vol des grenades toccales, Atta peut les utiliser pour aveugler les ennemis. Oui, 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 on sait, on sait, on sait. Il ne me reste qu'une, hein. Alors que si je me mets là, je fais ça en dehors de leur champ de vision. Mais on est d'accord que je ne peux pas les voler une fois qu'ils sont attachés. Non. Ça, c'est un peu chiant, mais c'est normal. Sinon, ce serait trop facile. Vous vous en doutez bien. Ok. Elle est en train de tabasser tout le monde, hein. C'est bien. Et là, je pourrais aller me mettre là pour tabasser lui. Mais là, il n'y a personne. Donc je peux faire... Une petite sauvegarde rapide. Toi, tu cours là-bas. Tape le meilleur sprint de ta vie. Voilà. Ensuite, tu analyses ce petit con. Toi, tu peux descendre là. Dépêche-toi quand même. L'année. Les personnages sont lents ! J'avais la bonne technique, là. Mais qu'est-ce que tu mets 10 minutes à descendre, ça, quoi. Non, lui, il a l'air un peu con, par contre. Donc, dès qu'il se barre, tu vas te cacher. Monsieur, il est temps de s'en aller, s'il vous plaît. Voilà. Ah, c'est lent, hein. C'est lent de descendre un truc. Tu peux lui voler, quoi. Un bâton. J'ai déjà un bâton. Ah, lui, c'est une grenade. Il faudrait que j'aille le voler, lui. Ah, lui, je vais aller le voler. Il va me donner une grenade. Et après, je le tabasse. Donc là, je sauvegarde, maintenant. Ah, j'aurais tellement eu le temps d'aller le chercher. Pas grave. On est d'accord que là... Quel talent ! Il y a des phases lentes, hein. Mais après, c'est ce type de jeu qui est comme ça, qui veut ça. Donnez-moi votre grenade, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez vous faire tabasser le cul ? J'essaye d'annuler avec le clic droit. C'est ça, mon gros problème. C'est que j'annule avec le clic droit. Et ça, ça ne va pas le faire. Ça, c'est mon gros problème. J'ai compris mon problème. Donc, il va falloir que j'arrive à me débarrasser de cette envie de faire clic droit pour annuler. Et ça, ça va être long. Vous voyez, m'excuser, un appel important. Oui, reprendre le jeu. Oui. Alors ? Bon, on a tabassé le Jaffa blindé. Et il y a lui qui nous voit. Et ta grenade ? Ah, ta grenade, tu peux l'envoyer jusque-là ? Pas de clic droit pour arrêter un truc, hein. Je m'en suis rendu compte après. Ah, je n'avais pas re-sauvegardé après l'avoir tabassé. Merde. Tabasse-le. Donc, on ne peut pas tabasser depuis là. D'accord. Ah, là, 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 là. Bah oui, parce qu'on voit à travers les buissons. Ce sont de petits buissons. Et j'ai été trop téméraire. Et je croyais que j'avais re-sauvegardé. Mais c'est ça, voilà. Les appels importants, tu décroches ton téléphone et... Tu oublies après que tu n'as pas sauvegardé. Horrible. Ça va, heureusement que ce n'est pas comme dans Metal Gear Solid 1. Dès que les mecs te voient, c'est ok, tiens. Voilà, t'es vu, quoi. Alors, vole-lui sa grenade. Voilà. Mais ça, on est d'accord que ça, c'est énergétique. Oui. C'est une attaque à énergie. Donc... Si. Ah ! Toujours le bon timing. Et ça, c'est important. Et ça, je pourrais l'envoyer là-bas. Mais ça, on est d'accord, frère du... Ah, le fait de toujours devoir te relever pour tout faire, c'est chiant. Je suis écoutée. Affirmative. Non. Mais il est censé se tourner. Pourquoi il ne se tourne pas, les gens ? Il y a un truc qui tombe à sa droite et il regarde devant lui. C'est bizarre, ça. Parce qu'elle est dans l'angle. Il n'y a pas moyen de tabasser ce mec-là sans être dans l'angle de lui. Bah, tu fais comment pour passer ? Il te faut une vitesse d'exécution pour certains trucs. Les mecs ne sont pas stun assez longtemps. Moi, je n'ai pas la vitesse d'exécution, je suis qu'un humain. Il faut avoir les nerfs accrochés sur ce genre de jeu, moi je vous le dis. Alors, il va devoir appuyer le... Hop. Mais tu n'as même pas le temps ? Tu n'as même pas le temps de le tabasser et de le ligoter ? Et donc, la capacité ne sert à rien ? Ok, bon, la capacité ne sert à rien. Donc, on va faire ce qu'on fait de mieux. On va choisir la solution offensive. J'ai cliqué. Ah, il n'y a pas la distance. Les trois sont touchés là. Ligote. Ligote. Mais pourquoi ? Voilà. Allez. Hop. Pourquoi tu ne t'es pas remis ? Ça, c'est chiant par contre. Ah, ça, c'est chiant. Ça, je vais perdre une paire de fois à cause de ça. Le fait que le perso ne se remette pas à croupi quand il a capturé un mec. Une fois qu'il a fait un truc, il reste debout. Ça, c'est chiant. Ça va être très chiant. On va perdre une paire de fois à cause de ça. J'en suis persuadé. Ok. Elle n'est pas facile, le jeu. Le jeu n'est pas facile. Ok, le pont s'est fait. Ligote et tuer les guerriers qui gardent le chemin et qui sécurisent le passage. C'est lesquels ? Ah, c'est celui-là et celui-là, c'est ces deux-là, c'est tout ? Ça tombe bien, il n'y a que 72 mecs à buter avant. Donc, ça va bien se passer. Il y a énormément d'ennemis dans le jeu. C'est critique. Prends ce connard et on va le mettre là-dedans. Sérieusement, tu dois presque sauvegarder à chaque mec que tu tues. La corde a grimpé. Ata peut se suspendre à une corde et grimper sur les points d'ancrage mis en évidence. D'accord, je ne comprenais pas le principe. Mais oui, d'accord, ok, je comprends. Donc là, je monte, je bute lui, je mets la corde, on bute lui et on passe derrière ces deux-là, ces trois-là, ces douze-là, d'accord. Ok. Il y a beaucoup d'ennemis dans le jeu. Il vole un bâton, tu as déjà un. Donc on ne sait pas monter au lien, mais on sait quand même faire de la corde, ça c'est bien. Ok. Ok, donc elle sert à ça la corde. Ok. Je ne comprenais pas trop à quoi elle servait la corde, mais... Lui, je peux lui voler quoi? Mais je peux voler lui. Mais pas lui. Marrant, pourquoi je ne peux pas le voler? Mais je vais l'assommer. Ok. La petite quinte de toux. Ça c'est le rhume, ça. Saloperie d'hiver. Ok. Et on y est presque. Alors. On n'a pas des grenades atomiques? Comme dans... Comme dans... Starship Trooper. Elle n'envoie tellement pas loin son... Non, 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 non. Elle n'envoie tellement pas loin son truc. Alors lui, il regarde comme ça. Donc on est d'accord que si je fais ça... la technique aurait pu fonctionner si j'avais utilisé le truc tactique pour utiliser les deux persos en même temps j'ai sélectionné elle en fait tu vois et l'âge pour lui je peux pas le voler ça veut dire qu'il a rien sur lui il y en a qui ont rien sur eux il y en a ce sont des paysans à d'accord il y en a qui n'ont pas de richesse c'est pour ça d'accord les états unis tout ça tout ça je comprends mieux elle donc là on se met là voilà là je fais ça là je fais ça là je dis taper là ah tu peux pas y voilà ça ça déjà pour moi c'est un problème le fait de pas pouvoir sprinter pour tabasser les gens got it right on it yes got it nice alors lui s'en va par là alors on doit tuer un mec là donc on a traversé ce camp et on doit tuer un mec là donc on doit traverser ce camp très bien on a ici un peu de p90 donc pour tuer ces trois là ce sera nickel alors lui voit à d'accord si on clique là ça sauvegarde c'est absolument pas ce que je voulais faire ok donc là je peux me mettre je peux me balader ici je peux aller jusque lui et le tabasser ça c'est acté mais non le seul problème ça va être lui est ce que tu peux genre on est d'accord que là j'ai le temps d'aller tabasser ce con de le ligoter de le récup et d'aller me cacher largement le temps et évidemment il ne va pas voir que son pote n'est plus là et donc après là tu fais ça parce que lui il voit rien voilà nickel ok c'est de là c'est réglé un jaffa blindé ici ok c'est de là c'est réglé maintenant il y a lui alors lui on va le régler roger en faisant ça voilà ok nice il y a vraiment des zones qui sont beaucoup plus chaudes à passer que d'autres dans les missions ah ils se mettent ah ils se mettent automatiquement à genoux dans les fourrés ça c'est bien vu ça bon là un coup de p90 c'est sûr et eux évidemment ne vont rien entendre ah mais là c'est un jaffa il y a un jaffa qui fait à manger pour les autres il voit rien il voit rien il voit rien très bien la bohème la bohème évidemment il n'entend de rien parce que c'est un p90 silencieux en vrai là je peux vous assurer que les mecs qui sont là normalement ils ont tout entendu Roger pour ceux qui ont déjà tiré avec une arme à feu ça fait un vacarme normalement eux ils ont tout entendu ok donc lui il regarde comme ça lui il regarde comment lui il regarde là lui il regarde comme ça lui il regarde là en vrai ouais mais son leurre elle l'envoie à deux mètres c'est ça ah j'aimerais tellement l'envoyer là tout le monde vient et je balance un coup de p90 ça ça aveugle les gens et eux ils... ah oui d'accord le cercle blanc c'est le cercle du son donc si je l'envoie là les deux cons qui sont là-bas ils ne le voient pas ok tactical menu grenade aveuglante les trois sont touchés tu balances ça toi ensuite tu vas tabasser lui synchroniser synchroniser pourquoi elle a mis 8 heures à envoyer sa putain de grenade ? on est d'accord qu'elle a mis 8 heures à envoyer la grenade ? c'est une grenade meuf ? je veux dire euh... je veux dire euh... ... ... ... ... Alors pourquoi elle a mis 8 heures à balancer sa grenade ? Parce que j'ai fait synchroniser donc elle a attendu que Eva la somme pour jeter la grenade c'est ça ? Donc là il faut que je fasse donc grenade Ah attendez bonne question est ce que si j'appuie là dessus ah non je ne peux pas bouger d'accord Là les trois sont touchés toi tu vas tabasser lui et là je fais exécuter Le problème c'est que eux ok donc il faut que j'ai pas les synchros en tête les temps que ça met à balancer les trucs je les ai pas Et ça elle l'envoie pas assez loin Et ça ouais mais ça je peux pas l'utiliser tout de suite parce que j'en aurais plus Et peut-être que j'en aurais besoin ici De celle là Et j'ai personne pour siffler ou une connerie comme ça Ah oui mais elle elle pourrait utiliser le bâton là bas Donc Vas-y fais ta grenade Toi tu vas faire ça Et toi tu vas faire ton bâton Ici Et là je fais synchroniser et elles y vont Là je fais tac Là tu fais tac Là tu fais tac Synchroniser Elles le font pas elles le font pas elles le font pas Pourquoi elles l'ont pas fait pourquoi elles l'ont pas fait je perds du temps je perds du temps Ok On est d'accord que j'avais demandé qu'elle chope les deux mecs Il y avait bien les icônes J'ai pas fumé Il y avait bien les icônes Le jeu a pas fait ce que je lui ai demandé On a failli perdre à cause de ça Oui 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 J'ai bien raison Ok Donc là il reste deux mecs Et un là Est-ce qu'on peut passer là derrière Ah oui on peut passer ici comme ça Et aller tabasser lui D'accord Alors on va le faire Ok Bon ici P90 ce serait la solution Lui il me voit comment Ah oui lui il voit pas du tout si je vais ici On peut le voler lui Non C'est un paysan Ok là il y a les deux gars là Hop là Donc là ce que je peux faire c'est mettre là avec elle Venir avec elle Jeter ça Et lui Pourquoi il y a pas de Pourquoi il y avait pas de cercle Pourquoi lui j'ai pas de cercle J'ai rien sur lui L'ennemi est buggé Très bien Ok Let's go Ce camp là C'est réglé Lui on est d'accord Mais lui il peut Oui il voit pas Ah est-ce que sinon ils auraient pu faire un truc Où tu synchronises les deux assassinats Monsieur vous êtes à 90% en dehors du Ok Ok Peut-être eu des petits bugs là C'est pas très grave Ok Ça c'est fait Camp 1 fait Direction le camp 2 Les épisodes qui vont durer deux heures et demie Alors lui on est d'accord Qu'il ne voit pas si on va là Ah lui peut-être Ah non il pouvait pas me voir Je suis invisible Je suis une ombre Viens la micheline Faudrait Que j'arrive à toucher Les trois Celui-là j'en touche que deux Et lui va venir Celui qui est en train de réparer la charrette Donc il faudrait que je vienne jusque là Parce que là je touche les trois Voilà donc là tu vas ligoter celui-là Toi tu cours là-bas Tu attaches celui-là Et puis attache celui-là Et puis attache celui-là Ok 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 Il y avait un mec là Qui pouvait nous voir Qui pouvait nous voir Très bien Non mais c'est ça C'est ça le professionnalisme C'est ça le professionnalisme Américain Alors Il y a un Jackie là Un Jackie là Et un Jackie là Très bien Et un Michel là Il me reste quatre mecs à buter Ok Ok Ils ont juste deux bâtons Très bien Euh bon Lui Il y a personne qui le voit Non Donc lui on peut Lui faire J'ai oublié un monsieur Ah c'est horrible Il y a trop d'ennemis En vrai il y a beaucoup d'ennemis Mais c'est fait pour C'est fait pour C'est fait pour C'est fait pour Que tu utilises la mécanique De la synchronisation Parce que là Oui là je peux mettre Juste là Et là on est d'accord Que je peux passer Donc là je fais T Je fais tabasse le lui Là je fais tabasse le lui Et là je fais synchroniser Il y a lui qui me voit C'est horrible C'est horrible Ok Changement Solution numéro 2 Je peux passer là Ah mais je peux passer là Derrière Attends Nous testons une solution Alternative Ah mais lui il voit là Et là c'est pas un buisson Mais je peux venir là Et là il voit plus rien Ok Attention Et là on est d'accord Que si je balance ça Les mecs Les autres Ne verront rien Très bien Alors Ah les commandos américains Ça marche un peu Voilà Et donc Nous sommes tapis dans les fourrés Toi tu vas taper lui Toi tu tapes lui Exécute Mais eux nous voient Mais eux nous voient Mais eux nous voient Oui parce que lui il voit son pote Et lui il voit son pote Putnaise Et on est d'accord Que si je prends elle Fausse alarme Il dirait vraiment qu'ils disent Fausse alarme On est d'accord Que là Oui Je le touche pas là Ils y ont donc pensé Ah oui mais attends C'est vrai que j'ai aussi une douille de balle Que je peux utiliser Affirmative C'est la victoire Qu'est-ce que c'est la victoire ? Qu'est-ce que c'est la victoire ? Oui elle a beaucoup appris Elle a beaucoup appris De ce qu'il ne fallait pas faire Ça c'est marrant Il dit que ça fait 37 minutes Alors que l'épisode dure une heure Mais il doit compter que Voilà Ah mais quel talent Mais voilà on a trop de talent C'est comme ça c'est la vie Bon nous on va s'arrêter là Si vous aimez ce que vous voyez Je vous rappelle que Nous avons un code promo Signogate à faire chez notre partenaire Gamesplanet Qui sont des clés légales on le rappelle Et il est valable jusque le 31 janvier 2023 Je vous souhaite à toutes et tous Une excellente continuation On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Allez bye bye